Salut tout le monde et bienvenue dans ce petit tutoriel sur l'installation de Sodium qui est un mode pour Minecraft qui ressemble un peu à Optifine mais en plus optimisé. Du coup pour l'installer on va aller le télécharger en écrivant Sodium Minecraft sur Google. Vous irez sur le site de CurseForge qui sera en description bien sûr et vous cliquerez ici sur télécharger. On attend le petit délai. Vous faites enregistrer et voilà. Ensuite pour faire fonctionner Sodium vous aurez besoin de fabrique. Pour avoir fabrique il suffit juste de taper fabriquemc.net Vous cliquerez ici à la ligne installation, ir, download, le télécharger. Vous cliquez dessus, vous faites exécuter, vous faites installer, vous faites ok. Si vous avez des problèmes sur l'installation, j'ai fait une vidéo sur l'installation de fabrique que je vous mettrai aussi en description. Et important ici fabrique API, cliquez et vous faites aussi télécharger. C'est très important sinon Sodium ne fonctionnera pas. C'était le petit délai. Et vous faites aussi enregistrer. Vous pouvez maintenant aller dans le menu démarrer et écrire pourcentage, app, data, pourcentage, entrée, .minecraft, le dossier mode. S'il n'existe pas, vous le créez. Vous l'ouvrez. Vous allez glisser le mode Sodium dedans. L'appui fabrique avec. Vous pouvez le fermer. Vous pouvez fermer Chrome aussi. Vous ouvrez le launcher Minecraft. Vous prenez le profil avec fabrique. Veuillez surtout à prendre la même version. Si vous avez pris fabrique 1.16.1, prenez l'appui 1.16.1 et ce job 1.16.1. C'est un peu évident mais des personnes se trompent. Si le profil fabrique ne se trouve pas ici, vous allez dans configuration, vous faites nouveau, version, vous cherchez fabrique. Du coup pour moi il est ici. Chez vous il est peut-être tout en bas. Chez moi il est ici. Du coup je clique. Je fais créer. Et je peux lancer. Jouer. Voilà. On va aller en solo. Je vais créer un nouveau monde. Créatif. Je meurs pas. Hop. Créer. Et vous allez voir que le chargement est quasiment instantané au niveau des chunks. C'est le truc qui m'a le plus choqué. Voilà. Tout. C'est quasiment instantané. Même Optifoil ne fait pas ça. J'avoue que mon PC n'est pas un truc trop dégueulasse non plus mais c'est quand même incroyable. Regardez on avance. Ça charge ligne par ligne d'un coup comme ça. C'est un truc de fou. J'ai une option. Je vais essayer de mettre tout à fond. Comme vous pouvez le voir le menu de ce job est vraiment différent. Du coup ici je vais mettre 32 chunks. Cloud je vais les retirer parce que c'est moche. Vezing je le désactive juste pour vous montrer. Mais sinon mettez quand même vos FPS à 60. Ça sert à rien de cramer votre machine à mettre ça en illimité. Qualité. Ouais c'est beau mon Advanced. Et vous faites appli en bas à droite. C'est important sinon ça ne garde pas vos modifications. Vous faites close. Et regardez moi ça comment ça charge. C'est un truc de fou. Et j'ai toujours 400 et quelques FPS alors que dans le jeu normal j'ai pas du tout ça. C'est incroyable. Enfin voilà. Je stoppe blabla et j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si vous avez des problèmes n'hésitez pas à aller en commentaire. J'essaye d'aider le maximum de personnes. Mais surtout essayez quand même de lire les commentaires des autres parce que parfois plusieurs personnes posent la même question et je fais copier-coller des réponses quoi. du coup voilà quoi. Je vous dis à la prochaine. de 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 la prochaine.